ah c'était machine déjà la semaine dernière ? on le voit partout machine il commence à être sur tout ça fait trois semaines je crois qu'on l'a sur le stream allez c'est parti attend je vais enlever ma grosse tête oh pas mal de gwendao trois gwendao pour les attaquants donc pour triarchie en attaque ouais triarchie trois gwendao quelques épées courtes en défense des trois épées longues on peut noter c'est pas mal c'est le maximum qu'on ait vu jusqu'à présent pas de marteau ouais quatre haches pas de marteau de mousquet une pike double lame c'est bien et beaucoup de cavalerie pour les love and devotion kiss my boom full cave il aime bien ça aller ah lui ouais lui c'est dit les gars pareil rookie deux cavalerie on peut faire deux t5 une t3 ah bah oui parce que c'est les c'est vrai que c'est les stats nos stats personnels les stats standard ouais et en face en attaque on a du standard on a du berserker on a pas mal de fauches-fer pas mal de fauches-fer c'est vrai et c'est vrai que c'est assez efficace pour pour l'attaque bien chargé on va voir comment ils vont s'en sortir par contre le on peut noter que les comment dirais-je les attaquants là les triarchies typiquement ils ont pas la formation pour pour prévenir d'une sortie cave typiquement sur ces maps on se met sur le point de le point de spawn qui est complètement à gauche près du point de ravitaillement et on spawn tout cela groupé pour pouvoir se défendre si jamais il y a une sortie cavalerie mais en tout cas là ils sont pas prêts à une sortie de cave en termes d'unité là bah ça ils s'en savent rien les attaquants n'en savent rien mais en tout cas les attaquants ont une bonne habitude à avoir comme ça c'est le spawn tout se grouper et prendre son temps après pour aller changer d'unité c'est pas grave si tu perds 30 secondes ou une minute la map est assez longue au début ouais mais je disais même les attaquants sont pas prêts qu'il y ait une sortie de cave en termes de troupes ils avaient peu de mode à eau ils avaient certes du piqué mais ça aurait été très compliqué pour eux ah ouais c'est ce que je dis complètement c'est ça je dis que les attaquants sont pas prêts c'est on dit tout à fait la même chose que ce soit au niveau positionnement au niveau unité c'est vrai et là ouais ils vont pousser les tours ils s'y attendent pas du tout après ça n'a pas l'air d'être quelque chose de prévu pour le moment on a même des veneurs en défense on voit une petite unité qui est perdu c'est vrai que les veneurs c'est pas la t5 la plus utilisée en tour d'autre côté c'est la seule archerie t5 est-ce qu'on va voir les trébuchets sur les canons faut pas hésiter il ya vraiment 15 trébuchets sur cette map il ya beaucoup de trébuchets utilisé sur le point sur la sur l'attiré vraiment pas hésiter et là les tours de siège elles sont clés s'ils n'arrivent pas les faire pousser ils vont pas gagner du tout et il n'y a pas de falco de bannes ouais c'est ça les falco ne sont pas bannes et pourtant on voit pas il y en a un défense ouais il y en a pas en attaque où est-ce qu'ils sont placés les falco j'ai essayé de regarder plutôt à gauche a priori j'essaie de voir et est-ce qu'ils sont pas mieux de se merdier non oh il ya une petite sortie le point de ravitaillement complètement à gauche qui est en train d'être cas par une hache d'armes qui est toute seule pour le moment c'est rien de perturbant le bélier la tour de gauchon était pété la hache d'armes n'a pas sorti d'unité elle casse simplement l'artillerie est ce que les tours du milieu la tour de droite va connecter ou pas à celle du milieu ça va être limite celle de droite devrait y aller et ouais celle du milieu est arrivé oui première première rotation et les tours arrivent donc c'est plutôt une bonne opération pour les triarchies alors là maintenant le point devrait pas être défendu puisqu'il n'y a que les héros sur le sur les remparts il n'y a pas d'unité voilà tout le monde s'en va et le point est donné et bien la âge d'armes qui était sorti en défense là pour aller prendre le point de ravitaillement a complètement été ignoré par les triarchies du coup elle a plus rien fait on va voir maintenant comment les triarchies vont exploiter la position des remparts moi des games précédents que j'ai vu on a vu que la porte de gauche avait quand même eu un impact assez important ah ouais ouais parce que si toutes les on l'a pas eu beaucoup de matchs mais les combats en bas des escaliers ont rarement été à l'avantage des attaquants clairement et c'est les argonautes en fait qui ont montré un peu une différence en passant en partie par la porte de gauche et qui ont leur permis de créer un peu de décalage et faire du mouvement et du coup voilà ils ont pu rentrer dans la ville comme ça quand même les deux victoires en attaque ça a été à chaque fois un rush au point final deux héros les bleu Elias c'est ça ils n'arrivaient pas à descendre et là il y a huit héros seuls qui ont rushé au milieu et qui sont sur le point final ce qui a déstabilisé les ennemis donc les ennemis sont revenus ils ont réussi à les tuer encore il y en a beaucoup qui sont morts des défenseurs et ça a libéré le supply et après ils ont pris le supply ils ont mis en place leur stratégie pour aller gagner en attaque voilà chaque fois et pareil donc là forcément juste avant c'était le rush du point final qui a réussi ils ont reçu le point final fait ils ont déstabilisé la défense et ça ça se voit dès qu'une défense est déstabilisé ça bouge plus en blocs chacun fait ses petits trucs un peu plus que se déstabiliser je dirais que ça a fait paniquer la défense parce que si tu vois si la défense voit les héros passer et c'est qu'il ya cinq six héros seuls sans unité à gérer sur le point final bah si tu envoies quelques héros pour temporiser avec leurs unités typiquement des berserk normalement tu devrais tu vas pouvoir les gérer assez facilement quoi et du coup ne pas avoir à désorganiser tout son setup en défense c'est vraiment les faire paniquer mais c'est vrai que c'est une bonne stratégie c'est là où tu vois comment réagissent les équipes et il faut jouer avec ça cbc qui est rentré cbc avec sa lance qui va se faire démonter il a vu les falcos il n'a même pas eu le temps d'en suivre et il y en a et voilà ça rentre ça rentre ça rentre ils sont rentrés ils ont vu les falcos c'est le but c'est de buter les falcos faut aller les rushs faut leur sauter dessus les falcos comme l'élance flamme en d'autres unités comme tous les distants faut aller leur sauter dessus par contre voilà il meurt le je ne sais pas s'ils arrivent à en tuer parce que la cave a l'air de mourir les héros meurs aussi enfin ouais je les falcos mais on voit encore un des falcos sont au moins six ouais non non c'est un peu raté clairement c'est un peu raté ils y sont pas les groupés en fait ils y sont allés peut-être un peu un par un et par contre voilà ils ont fait une opération commando seulement avec les héros ils ont pas pris leurs unités et là où ils sont morts donc ça attend dans le cas eux ne vont pas passer par les escaliers clairement ça va passer par la porte c'est en tout cas ce qui est en train de se mettre en place pendant un moment ils ont le temps ils peuvent se permettre de ce genre d'opération parce que bah voilà il reste 11 minutes dans la game ils ont que le point final à l'écap et un respawn là de 30 secondes bah ils pouvaient se le permettre après je sais pas comme tu dis si c'est le nombre de falcos a été tué non j'en parle beaucoup 15 unités perdues en défense depuis le début de la game donc ils ont buté trois quatre cavaliers ils ont buté enfin on va garder les cadavres il ya de la cave qui est morte de la cave il ya deux voies il ya des falcos je vois des cadavres de falco c'est bien en tournoi qu'est ce tu fais je montre les cadavres des unités ils ont buté de la cave voilà il ya des cavaliers voilà ils ont ils ont buté du cheval mais et la porte qui a été fermée la porte extérieure qui a été fermée ah ouais du coup bas ils peuvent ils ont accès aux mécanismes d'ouverture qui a juste au dessus sur les remparts mais je sais pas pourquoi ça a l'air de buggé à ou ben non il ya une temporisation ils sont obligés d'attendre de 40 40 avant de pouvoir la réactionner ça fait du temps de perdu toujours un peu de temps le bélier encore loin donc avant que le bélier voilà ça y est la porte est ouverte c'est pas con c'est pas con c'est là on y temporise font gagner du temps les love and devotion tu veux penser ou une porte ça se ferme pas à part la porte du bélier qu'ils y trouvent au bélier qui celle là est un peu particulière mais les portes intermédiaires ou quoi que ce soit ça se ferme pas toutes celles qui sont faciles à détruire il ya aucun intérêt à les fermer par contre voilà dans certaines situations du coup un peu plus tard dans la game on peut se permettre de les refermer et j'ai ainsi de gagner du temps ou de perturber un peu les les attaques en les enfrements à l'intérieur de la ville et les falco gros gros dommage la gros dommage sur la porte ils sont bien placés ils sont protégés devant il ya du garde du palais tu m'attends il ya que deux voyages que deux accusiers en face et forcément il y en a qui vont rocher mais il ya les shenji là celui qui est là il se fait démonter il ya quatre héros plus des berserker pour protéger ils sont ils ont vraiment bien joué le setup des falco les falco sont protégés plus des shenji maintenant c'est des tertio c'était tertio ce ne sont pas des shenji je crois encore mieux et oui ça peut être des héros et et même le mieux pour protéger les falco moi le mieux que j'ai vu c'est une âge d'armes tu as une âge d'armes avec l'ulti qui loc comme ça le mec il est il est sur place il se fait défoncer par tout le reste à côté c'est falco tu les protèges et c'est repoussé c'est même très très bien repoussé et là ils ont perdu pas mal de troupes les triarchies à la niveau fight un des triarchies sont il faut qu'ils jouent avec leur stratégie leur mouvement parce que niveau combat en face à face c'est pas le plus simple pour eux c'est pas c'est pas du tout leur point fort ils ont trop voulu se focus sur les falco j'ai l'impression là il y en a un qui est parti au falco puis après les autres bains sont fait repousser il faut vraiment qu'ils bougent ensemble et pas qu'ils aient pas ils ont attendu un temps devant la porte à se faire tirer par les falco forcément les falco ben eux ils se sont fait plaisir si on prend les stats individuels je crois que c'est là alors qui a les falco est ce qu'on peut voir c'est broken vortex à maintenant les stats de broken vortex il est où il est où il est là c'est 6 et 26 il a tué 26 soldats 28 il a fait 9 assist de héros alors ça bouge a priori sur l'autre porte voilà en effet c'est rentré par l'autre porte c'est en train de voir les stats aussi ça se fait à l'entrée la défense est en train de bouger petit à petit pour contrer non 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 la caméra bouge plus et là c'est d'être tout de suite tu as tout de suite riachie qui essaye de pousser dans la deuxième petite ruelle à gauche de la tour qu'a dans la zone et du coup ils se font avoir un peu parler par les défenseurs qui viennent couper se prennent directement ce qu'ils sortent de la porte et la cave qui arrive par derrière et ils sont là que les héros sont ouais non c'est pas mort 15 contre 11 ils ont pris l'avantage au niveau des kills de héros balais sont bien tous focus sur un héros ouais voilà ils sont bien restés un peu plus compact du coup ils arrivent à se focus à chaque fois sur un héros adverse c'est ce qu'il faut il faut qu'ils se focus sur un héros et bien ça fait qu'à voir la cave là par contre ils sont en train de perdre la 11 contre 10 11 contre 11 donc les défenseurs sont en train de reprendre le dessus il est falco qui sont en train de fil au nez tout ce qui rentre par la porte les palcos sont sont protégés et ça risque pas avancer à chaque fois être hiarchie arrive à prendre pied mais ils arrivent pas de tenir leur position ou à avancer et petit à petit en effet à chaque fois que le combat continue et l'avantage et la cavalerie pareil qui repousse à chaque fois plus qu'un héros restant et l'innovation qui pousse pas trop t'as vu il passe la porte qui passe au bout de leur nez et hop tout de suite il rentre à l'intérieur parce qu'il y en a un qui est rentré en sneaky qui est sur le point final avec des troupes là c'est la merde pour eux ouais puis en tant que défenseur t'as aucun intérêt à aller aller rush et aller courir après tes adversaires toi tu es là tu attends tu attends tu attends tout l'attaquant bouge et créer l'initiative toi il faut juste perdre du temps donc et ce qui est étonnant c'est qu'il n'y a pas eu un seul trébuchet 15 trébuchet restant ouais je disais tout à l'heure et ouais ouais ça a toujours pas changé à chaque fois le combat se fait derrière la porte ce qui fait que les trébuchets peuvent pas être utilisés ils n'ont pas eu vraiment besoin pour pour aller chercher le point a et là là où la zone de combat là où est la zone de combat les trébuchets ça va rien en fait ouais parce qu'il reste bien contre la porte pour se battre et ça fait le boulot juste derrière les remparts au pied des remparts à l'intérieur de la ville et voilà trébuchet ça va rien à son droit et là maintenant ça veut tenter à travers avec les remparts n'a pas un qui est monté pour fermer la porte parce qu'il m'étonne fait toujours un peu dans un jour la porte est fermée encore mais ça joue pas beaucoup avec les hauteurs en fait je sais pas il n'y a pas beaucoup de distance ou tu vois ils ont deux c'est j en attaque et c'est où les seules unités c'est les seules unités qui leur fait jouer avec les hauteurs mais sinon ils ont rien qui leur permet d'exploiter la position des remparts et la hauteur qu'ils ont ouais surtout qu'ils restent au milieu les lovent des chaînes donc c'est sûr qu'ils pourraient canarder il a vu les troupes qu'ils ont c'est très compliqué maintenant les triarchies sont avec de la t3 ou de la t4 à la double lame qui a voulu aller jouer qui s'est fait choper du coup qui déclenche un peu la réaction en chaîne 3 triarchies qui vont mourir pour cette erreur de double lame troisième pas encore ça y est c'est fait et les falco qui canarder ça les fait reculer ben oui ils ont rien pour contrer les valko du coup il ya rien pour aller pour aller chercher embêter les falco mais surtout qu'ils auraient pu prendre des falco en attaque là ils mettent des falco en eau il tire surtout ça à toi ce qui est en bas là tout ce qui est en bas il pouvait tirer dessus et là tu fais un duel falco contre falco et on saurait créer un peu la panique de la défense quoi mais là alors la voilà je pense qu'ils vont contourner il y en a la moitié qui va aller sur le deuxième escalier mais je veux dire les love and devotion n'ont même pas besoin de bouger c'est ça ils ont juste à rester en bas des escaliers attendre à l'écueillir tout ce qui arrive en bas des escaliers ou qui passe par la porte et voilà alors que les attaquants pourraient avoir des falco des javelots des archers n'importe quoi qui tape un peu à distance et qui oblige qui 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 fait que la défense ne peut pas rester comme ça de manière statique dans cette zone sans bouger est juste à attendre c'est ça tout le truc aussi c'est que tu es obligé de faire le choix des unités pour pour les différentes situations que tu prévois sur la map mais je suis vraiment étonné que c'est c'est quasiment systématique on a très peu d'unités à distance alors que ce type de situation est quelque chose qu'on voit assez régulièrement dans les maps mais en fait il ya tellement la réputation de ceux qui prennent les troupes à distance c'est un connard en siège mais sauf que là quand tu joues à 15 ça veut dire que tu vas tu joues tu vas gérer tes troupes à distance tu vas pas en prendre 10 mais tu peux en prendre oui 3 4 le reste pour pousser et les 3 4 ben t'en as un avec des falco avec des shenji un avec potentiellement des tertios un avec peut-être des veneurs on s'adapter à la situation en fait parce que c'est vrai que comme ça tu peux t'adapter à situation si c'est à plat tu as plutôt les arbusiers si tu es avec la hauteur tu prends plutôt des des archers mais ouais en avoir quelques-uns c'est utile parce que surtout qu'en combat comme ça on a souvent un point de contact qui se crée tu vois typiquement là c'est en bas les escaliers et c'est là où les archers sont utiles c'est que quand tu as un fight qui se fait à un emplacement et le fight dure dans le si le combat dure c'est là où les archers ont toute la disponibilité de duo alors de donner leur potentiel leurs dégâts et qui sont utiles et s'attendent une descente par les escaliers d'un seul côté en fait ça a juste fait le tour et ouais c'est exactement pareil les falco tir les javelini aussi à javelini aussi très très puissant on n'en voit pas beaucoup en tournoi ouais bah faut pouvoir les jouer mais pareil dans la mêlée des bons javeliniers ça fait toujours un peu de là dans le fight tu balances tu fais le 1 quand tu es proche du tas ça va forcément tirer un ça va toucher des unités d'héros et là bas là ouais c'est repoussé on n'a pas ouais ça y croit plus trop là je crois que c'était un peu le poche du désespoir ils sont descendus à 4 il y en a un maintenant qui tente de rusher le point final 3 enfin ils sont quatre mais ils n'ont pas de troupes ils se font ils vont même pas les tuer en premier voilà ça va se faire un des matchs ça va faire le des matchs final sur le point final avec les berserkers en plus et là voilà les berserkers qu'on fait le 3 ça ça extermine un peu les derniers attaquants restants et l'ovation qui va remporter son son premier match le match allait le match et la première game et prennent un point une option sur le maintien parce que malheureux perdants on a dit bah après ça va pour la prochaine saison il ya de fortes chances qu'il ya deux groupes de 10 donc ça devrait pas trop changer les volets division au niveau des mouvements en fait c'est surtout les ateliers des hauts placés qui passent qui passent dans le groupe supérieur mais du coup ils vont se maintenir dans le deuxième groupe magie en défense d'un kizou mvp 5 1 11 87 unités tuées sur le garde l'analyse je pense que sur un moment où ils ont pris un peu davantage en termes de troupes mais 900 unités tuées contre 500 et qu'ils de héros 56 contre 13 tu vois les piques quand il n'y a pas photo ils ont pris largement l'avantage les lovent des vaux